Madame Lamia et Larache pour le groupe Paris en Commun. Merci beaucoup Madame la Maire, mes chers collègues. Je souhaite intervenir sur notre débat en cours concernant le budget spécial primitif de la préfecture de police ayant été alertée lors de la commission consultative de gestion de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui a eu lieu le 24 novembre dernier. Je tiens tout d'abord à renouveler mon soutien plein et entier envers cette institution qu'est la BSPP qui nous protège collectivement face à un grand nombre de risques et notamment le secours à victimes qui représente 81% des interventions mais aussi les risques incendies, les accidents ou la protection des personnes. L'activité globale de la brigade a très largement augmenté en 2021 pour revenir quasiment au niveau pré-Covid avec environ 472 000 interventions cette année réparties entre le sauvetage de personnes mais aussi l'augmentation liée aux accidents de roues motorisées qui augmente de près de 13% et je crois que ça doit collectivement nous interroger. On note également cette année, effet extrêmement inquiétant, une augmentation des faits de violence vis-à-vis des pompiers et notamment des faits de violence à l'arme blanche, des faits qui effectivement nous alertent et qui concernent à peu près chaque semaine 6 sapeurs-pompiers qui sont victimes d'une agression dont 70% d'agressions physiques. Le budget de la préfecture de police qui nous est présenté cette année permet de poursuivre, selon le directeur financier de la préfecture de police que l'on a pu entendre en 3e commission la semaine dernière, le plan de modernisation de la brigade enclenché en 2019, plan qui doit permettre de répondre aux enjeux sécuritaires des 5 ans à venir et de rénover les casernes sur tout le territoire de la BSPP qui recouvre, je le rappelle, ça a été évoqué tout à l'heure, Paris mais aussi toute la petite couronne. Ce budget est également censé prendre en compte les contraintes réglementaires et les évolutions salariales comme les mesures du gouvernement sur le bas salaire de l'ordre, je le rappelle, de 7,3 millions d'euros. Ainsi, je crois que vous l'avez évoqué, M. le Préfet, l'augmentation du besoin de fonctionnement est de 27,4 millions d'euros couvertes à hauteur de 8,5 millions d'euros. Nous avons eu l'occasion lors de la commission consultative de constater un budget qui ne serait pas sans correctif à la hauteur de ces ambitions que nous avons pu évoquer et qui pourraient, par ailleurs, mettre en péril la couverture opérationnelle de notre brigade. Si lors de nos échanges en 3e commission, la préfecture de police s'est montrée plutôt rassurante, il nous faudra nous assurer qu'il ne s'agit pas là d'un renoncement de la part de l'Etat et nous y serons, je le redis ici, particulièrement vigilants. Un tel renoncement serait en effet une catastrophe pour la BSPP et nous en souffririons dans les années à venir. Nos précieux services publics sont un atout pour nos territoires, pour nos habitants et pour notre société du commun que nous appelons de nos voeux et que nous tâchons de construire quotidiennement et dont celui-ci capital de la protection de nos concitoyens et c'est pour ça que j'appelle ici à la plus grande vigilance. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités concrètement via les financements adéquats et pas uniquement via des annonces électoralistes pour un certain nombre d'entre elles. A ce titre, Nicolas Normand nous a rappelé en troisième commission l'engagement de l'exécutif parisien vis-à-vis de la BSPP qui constitue, même dans cette situation de contexte budgétaire restreint, une priorité pour la ville de Paris et je m'en félicite. Il nous a appelé à nous revoir lors de l'examen du budget supplémentaire de la préfecture de police en juillet prochain pour réexaminer la situation de la brigade et éventuellement augmenter la participation de notre collectivité à ce budget. Lors de la prochaine réunion de la commission consultative de la BSPP, nous devrons donc regarder avec attention le budget supplémentaire alloué par l'Etat. Celui-ci devra permettre de compenser l'augmentation des dépenses liées à l'augmentation des bas salaires de la BSPP. Dépenses qui sont absolument essentielles pour fidéliser les sapeurs-pompiers en bas salaire. Évidemment, il n'y a absolument aucune remise en cause de ce principe et qui représente selon la brigade par ailleurs la moitié de leurs effectifs. Vous avez eu raison de le rappeler à ce titre, M. le Préfet. La contribution supplémentaire de l'Etat, en revanche, devra aussi permettre de compenser ces augmentations de salaires et de compenser les mises en conformité réglementaires, la loi EGalim, par exemple, pour ne citer que celle-ci. Il nous faudra également garder un oeil vigilant sur la baisse d'effectifs programmés au premier semestre 2022, sur laquelle nous sommes revenus assez longuement, et qui pourrait venir compenser de façon illusoire cette baisse budgétaire qui, elle, en revanche, est bien réelle. Donc, M. le Préfet, nous attendons des engagements concrets et non contenus pour reprendre vos propos. C'est donc avec solennité que j'appelle aujourd'hui notre Conseil pour que cette situation n'impacte pas la couverture opérationnelle de la brigade, et donc notamment les parisiennes et les parisiens. Nous ne devons pas abandonner la brigade. Nous y sommes particulièrement attachés du côté de la ville de Paris, et nous y veillerons de façon particulière. Et M. le Préfet, la préfecture de police doit être au rendez-vous en juin prochain lors du vote du budget supplémentaire, si cela s'avérait nécessaire, et c'est ce qui nous a été présenté. L'État doit aussi suivre ses engagements budgétaires pour permettre à la BSPP de continuer à se moderniser, dans le but de préparer avec confiance l'avenir, et de continuer à recruter, il en va de la qualité de la couverture proposée à l'échelle de notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Mme Elarage.